Je vais vous lire dans les actes des apôtres un récit qui est en fait très personnel. En effet, le début des actes est exprimé à la troisième personne du pluriel, et puis à ce moment-là, si vous voulez, le récit passe à la première personne du pluriel. Et donc l'auteur, si c'est Luc, il vient d'être recruté finalement dans l'équipe de l'apôtre Paul, et il part à l'aventure, ces formidables aventures, de tentatives d'évangélisation du monde, finalement autour de cet apôtre Paul si enthousiaste, si persuasif avec ce charisme qu'il a. Et donc c'est son journal de voyage que nous entendons. Alors voilà, c'est au chapitre 16 des actes des apôtres que Luc partage avec nous son carnet de voyage. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent l'Afrigie et le pays de la Galatie. Arrivé près de l'Amisie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors l'Amisie et ils descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un homme, mâle, macédonien, lui apparut, debout, et faisant cette prière, passe en Macédoine et vient à notre secours. Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine, ayant conclu ensemble que Dieu nous appelait à leur annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Saint-Mothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous allâmes à la ville de Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine. Nous passâmes quelques journées dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions qu'il se trouvait là un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient là, réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, comme on dit, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache aux choses dites par Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, elle et tous ceux de sa maison, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez et demeurez maintenant dans ma maison, et elle les y obligea. » Comme nous allions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de piton vient à notre rencontre. Elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Voici des hommes, des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant de nombreux jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'instant même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes des Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les frappe à coups de bâton. Après qu'on les eut bien chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder étroitement. « Au éternel, ta parole est une lumière sur notre sentier. Oui, que cette lumière illumine notre vie tout entière. » Et je vous propose de chanter, pour laisser résonner ce texte en nous, quelques instants, le cantique 222 dans le petit recueil. Donc c'est le cantique « Que la moisson du monde est grande. » pour être en écho avec cet apôtre qui parcourt le monde. « Que la moisson du monde est grande. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que ta paix chasse en nous les troubles, les hésitations, la colère. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Luc donne ses impressions dans ce carnet de voyage et il note dès le début quelque chose de difficile, de significatif. C'est que l'apôtre Paul, en fait, tâtonne. Il est sans cesse en tension entre ce qui lui semble intelligent comme projet et ce qu'il discerne comme étant la volonté de Dieu. par deux fois, Paul avait le projet d'aller quelque part et l'Esprit-Saint semble l'en empêcher et il doit choisir une autre direction. Pourtant, à chaque fois, Paul avait sans doute réfléchi, prié, discuté, réfléchi encore, prié encore, avant de se décider d'aller en Frigie, en Galatie, en Misi, en Bithynie ou ailleurs. Il s'est été lancé pensant suivre la volonté de Dieu et c'était pourtant de fausses pistes. Alors finalement, la Macédoine, pour suivre l'impulsion de son rêve, c'est délicat. Tant d'autres voient que celles de Dieu peuvent s'exprimer au plus profond de nous et nous donner l'impression que ça vient de Dieu alors que c'était un gargouillement d'estomac, par exemple. Tant d'événements peuvent passer pour des signes qui, en fait, étaient seulement des hasards ou autre chose. Alors, c'est pourquoi on voit Paul délibérer avec ses collègues, avec son équipe, et Luc nous dit que finalement, nous avons conclu que Dieu nous appelait à annoncer aux Macédoniens la bonne nouvelle, l'Évangile. On sent qu'il y a là encore une hésitation, un espace où pourrait se nicher la possibilité d'une erreur d'interprétation. Et donc, cette recherche de la volonté de Dieu, mais en même temps, cette prudence pour l'attribution de cette idée qu'ils ont à Dieu ou non, est un vrai respect pour Dieu. Et ça, je crois que c'est important. Tant de personnes parlent avec une stupéfiante assurance de ce que Dieu a certainement dit, de ce qu'il est censé être ou de ce qu'il voudrait. Non, Paul, Silas, Luc tentent donc la Macédoine. Mais là encore, ils restent souples. Le rêve de Paul faisait parler un homme mâle. Ce sont des femmes qu'ils rencontrent, mais c'est égal pour eux, visiblement, et ils offrent la bonne nouvelle du Christ à ces femmes. Et cela montre que Paul n'est pas le gros macho que l'on veut faire de lui, finalement. Dans les églises que Paul a dressées, nous savons que les femmes peuvent être apôtres ou diacres. Et ici, Lydie est baptisée, ce qui n'était pas une évidence totale, finalement, dans le contexte du judaïsme, où les femmes ne recevaient pas de signes d'alliance comparable à cette circoncision qui est subie ou choisie par les hommes pour entrer dans l'alliance du judaïsme. Il n'y avait même pas de fête pour donner le nom à une fille, contrairement à la fête pour donner le nom à un garçon. Et puis alors, Lydie est baptisée, elle et toute sa maison, donc ses enfants, ses serviteurs avec. Et puis ensuite, Lydie impose littéralement à l'apôtre Paul et à ses amis d'aménager chez elle et d'y instituer donc la première église chrétienne dans la ville de Philippe. Et donc, on voit à travers ce récit que la femme était non seulement alors chrétienne à part entière, dans toutes les dimensions de ce mot, mais aussi digne de faire de la théologie, de recevoir tout l'enseignement, digne d'avoir autorité, le cas échéant, même sur l'apôtre Paul, digne d'annoncer l'évangile ou de secourir les autres. Et donc, c'est pour des raisons particulières, sans doute, et non pour des raisons absolues, que dans certaines de ses lettres, Paul marque des restrictions à la liberté des femmes. C'est pour des raisons plus ou moins connues, en fait, et plus ou moins inconnues, mais qui n'ont pas tellement d'importance pour nous, qui vivons dans une autre époque, un autre contexte, puisque ces raisons sont certainement donc conjoncturelles, puisqu'elles ne s'appliquent pas à Philippe, à la ville de Philippe. Ni d'ailleurs à ce que Jésus vivait, par exemple, à travers Marie-Madeleine, nommée apôtre des apôtres ou d'autres femmes, comme Marthe, Marie. Si nous voyons que Paul confirme, nous voyons ici que Paul confirme par ses actes, finalement, son principe fondamental de neutralité vis-à-vis du sexe, de la condition sociale ou de l'origine, c'est complètement neutre pour lui, devant Dieu et donc dans l'Église. Il nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas pour des raisons de sexe, ni d'origine, ni de statut social, que Paul va malmener, en fait, une petite esclave diseuse de bonne aventure qu'il va rencontrer ensuite. Le court récit qui raconte cet épisode, avec la petite esclave, donc prophète de Piton, est étrange. Cette histoire est dérangeante. Il ressemble dans un certain sens à des passages des évangiles où Jésus chasse un démon qui martyrise une personne. Mais dans le fond, il y a des différences essentielles entre ce que fait Paul ici et ce que Jésus fait en libérant une personne de ses démons intérieurs. La première chose, la première différence, c'est la cause de ce geste. Luc nous dit ici clairement la raison pour laquelle Paul chasse l'esprit de cette petite esclave. Paul était fatigué, nous dit Luc. Un point, c'est tout. Ça arrivait aussi à Jésus d'être fatigué. Il se retirait alors à l'écart pour réfléchir et pour prier. Mais Paul a ici une fatigue explosive. Nous savons tous ce que c'est. La seconde différence entre ce que fait Paul et ce que fait Jésus, c'est que Paul ici ne s'intéresse apparemment pas du tout au sort de cette jeune esclave. Nous ne savons même pas son nom et nous ne savons pas ce qu'elle devient alors que sa situation a peu de chances d'avoir été améliorée par le geste de l'apôtre Paul. Elle était déjà esclave, elle le reste ensuite. Alors on peut regretter que l'apôtre Paul en particulier n'ait rien dit contre l'esclavage, mais bien sûr, il faut replacer ces lettres dans leur contexte de l'époque. Et il faut que l'Esprit Saint continue à nous révéler finalement quelle est la volonté de Dieu et qu'on progresse. Mais enfin bon, la situation de la fille n'a pas été améliorée sur ce plan. Mais au début, finalement, la fortune qu'elle rapportait à ses maîtres lui donnait visiblement une grande liberté puisqu'elle peut s'extraire de son service de nombreuses journées, nous dit le texte, pour suivre le groupe de Paul selon son inspiration. Et ayant perdu ce don qu'elle avait de donner des oracles, que peut devenir sa situation dans la maison de son maître ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle va devenir peut-être une autre cendrillon, une autre cosette. En tout cas, dans le texte, elle disparaît, elle s'anéantit. S'il y avait quelqu'un à libérer finalement dans cette histoire, ce n'était pas cette fille, mais plutôt ses maîtres qui m'ont l'air possédé par leur espérance de jolis revenus sur le dos d'un autre. Alors quel problème est-ce que cette fille posait à Paul ? Comment a-t-il chassé son don ? Luc nous la présente comme étant en pleine forme, cette jeune fille, et même plus que cela. Il y a une vraie liberté en elle, pas seulement une liberté physique, il y a une étonnante liberté intellectuelle, spirituelle et existentielle. La foi chrétienne lui était étrangère, la Bible n'était pas sa culture, elle est pourtant capable de discerner au quart de tour la puissance de salut qu'il y a dans l'évangile de Jésus-Christ que Paul propose. Et non seulement elle voit l'intérêt de la chose par l'espérance, par l'intérêt, par la théologie, mais elle va sur le champ entrer dans cette dynamique de foi. Elle se rend disponible pour suivre l'apôtre Paul pendant de nombreux jours pour encore progresser dans cette voie. Alors jusqu'à ce point, les parcours de Lydie et de la jeune esclave sont à peu près équivalents finalement. Elles comprennent toutes les deux les paroles de l'apôtre Paul, elles s'ouvrent toutes les deux, elles saisissent par la foi ce que Paul propose comme foi en Christ, foi par Christ, pour en vivre. Lydie accueillant les apôtres chez elle, la jeune fille se mettant en mouvement pour les suivre. Ces deux images de l'accueil chez soi et du cheminement à la suite sont des images fréquentes dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, pour exprimer le salut en Christ. qui est à la fois de recevoir le Christ en soi, mais en même temps de le suivre comme s'il nous devançait. Ces deux gestes évoquant finalement peut-être la contemplation et l'action, peut-être l'inspiration et l'expiration. Ça peut évoquer la communion avec Dieu et en même temps une conversion toujours à poursuivre. Mais la petite esclave, finalement, elle a franchi une étape supplémentaire par rapport à Lydie. Dans une fulgurante intuition, la jeune fille saisit que le salut n'est pas simplement, finalement, un salut personnel, une espérance, une foi, mais qu'il est également de se sentir concerné, finalement, par les autres autour de soi. Et elle se met donc, spontanément, sans que personne ne lui demande rien, loin de là, au service de l'annonce du salut qu'elle vient de recevoir. Elle le fait par grâce, sans rien gagner, ni pour elle, au contraire, ni pour ses maîtres, contrairement à l'habitude. Elle le fait avec humilité, ne se mettant pas en vedette comme source de vérité, mais renvoyant à Dieu comme étant la source de salut. C'est la même chose, d'ailleurs, que fait Jésus-Christ, disant que ce n'est pas mes œuvres, mais celles du Père, et renvoyant à l'équipe de Paul comme une aide pour trouver cette source de vie qu'est Dieu, le Très-Haut. Par rapport à cette petite esclave, Lydie reste plus à la marge, finalement. Quand Paul la découvre, elle s'intéresse à la foi juive, mais elle reste à moitié convertie en faisant partie de ces personnes que l'on appelait alors les craignants-dieux, c'est-à-dire ceux qui fréquentaient les lieux de prière, les lieux de lecture de la Torah, de commentaires de la Torah, mais sans vraiment se convertir à fond en suivant la loi juive. Le texte nous dit aussi, à plusieurs reprises, qu'on la trouve à la porte de la ville. Donc, ni vraiment dans la cité, ni vraiment à l'extérieur. Et finalement, c'est la même chose pour sa foi chrétienne. Elle s'intéresse, elle accueille, mais sans crier la nouvelle dans la ville comme le font Paul et comme le font la gamine. Et réellement, dans ce récit, c'est elle, finalement, la petite, qui est à l'image du Christ, perdant tout pour sauver les autres en espérant les voir se mettre en route dans la voie du salut vers le Dieu Très-Haut. Et finalement, comme le Christ, elle disparaît, elle rend son esprit, elle est anéantie, malheureusement, dans ce service, frappée comme Jésus par les princes de la religion. Il vaut mieux vraiment se méfier de la religion quand elle cesse d'être modeste, en fait. Paul est fatigué. Et du coup, il est, comme nous alors, plus sensible à la colère. Comme nous alors, il risque de voir tout négativement et juger plus à l'emporte-pièce. L'annonce de la fille était pourtant parfaite. Elle criait, « Voici des hommes, des serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Appeler Dieu le Très-Haut, c'est dans la ligne d'Abraham, dans la ligne des psaumes, finalement. Dans cette dimension spirituelle où l'on sent l'immensité de Dieu et où, quelque part, on hésite, on a une théologie modeste, finalement, devant cette incroyable transcendance de Dieu. Ou bien de l'ange Gabriel qui annonce à Marie que son fils Jésus sera appelé « fils du Très-Haut » et c'est ce même Luc, probablement, qui rapporte cette parole. Et c'est parfait de dire que Paul est le serviteur de ce Dieu Très-Haut. C'est comme ça que Paul se présente lui-même, par exemple, au début de la lettre aux Romains. Et c'est parfait de présenter le salut en Jésus-Christ comme une dynamique, comme un cheminement et non pas simplement comme une connaissance. Et cette fille, oui, elle parle d'expérience, finalement. Elle témoigne de ce qu'elle vit. Alors le texte dit qu'elle avait un esprit de piton, mais encore faudrait-il qu'il existe un dieu piton, réellement, finalement, pour que son esprit, l'esprit de piton, existe. En d'autres temps où il devait être plus en forme, l'apôtre Paul avait plus de bienveillance, plus d'ouverture et il disait « personne ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit-Saint. » Et donc, s'il était moins fatigué, s'il était moins en colère, s'il était plus strictement monothéiste aussi, Paul aurait compris que ce n'était pas par l'esprit d'un dieu qui n'existe pas que la fille rendait des oracles, bien sûr, et que ce n'était pas par l'esprit d'un bout de bois en forme de serpent qu'elle portait ce beau témoignage, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, l'Esprit qui animait Jésus lui-même. Mais la fatigue et la colère peuvent nous entraîner dans une spirale, une dégringolade où nous entraînons ceux qui nous entourent, malheureusement. alors quand cela nous prend la fatigue et la colère, le doute, le truc de Jésus, si je puis dire, en fait ne marche pas si mal peut-être, se poser, prendre du recul, seul, respirer un grand coup et réfléchir et prier tant que l'aube ne s'est pas levée, tant que la lumière ne s'est pas faite. Ou bien comme Jacob au guet de Yabok, lutter avec la parole, lutter avec Dieu et ne pas lâcher tant qu'on n'a pas obtenu la force de sa bénédiction qui nous rend capables d'aller vers notre frère et de nous réconcilier avec lui. Mais Paul, Paul fatigué, se retourna et dit à l'Esprit « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle » et à l'heure même l'Esprit sortit. Alors ce n'est pas si facile de faire, oui, la lecture du monde, la lecture de notre vie pour y discerner vraiment ce qui est trace du souffle de Dieu. Paul avait l'humilité de reconnaître qu'il tâtonnait dans sa recherche d'itinéraire mais peut-être parce qu'il avait bien dormi aussi puisqu'on nous parle d'un rêve. C'est encore plus difficile, c'est encore plus risqué de juger ce qui anime vraiment une personne au fond. Paul, fatigué, se retourna. Se retourner, c'est ici en grec le verbe qui est utilisé dans la Bible pour parler de la conversion à Dieu, épice très faux. Mais ici, c'est l'inverse en fait. Paul, se prenant pour Jésus-Christ qui ne jugeait personne selon ses propres paroles, Paul ici juge que l'esprit qui anime la fille est démoniaque, vient d'un dieu serpent, improbable. Et à l'instant même, elle perd cet esprit, elle perd cette foi qui l'animait, elle perd cet enthousiasme et cette liberté, elle perd cette soif de témoigner par grâce de cette dynamique de vie qu'elle avait reçue du dieu très haut, qu'elle avait découverte, qu'elle avait expérimentée. Alors, l'esprit effectivement de cette fille est chassé parce que la parole de l'apôtre Paul la place sous une double contrainte finalement, face à deux nécessités contradictoires comme ces double binds comme on dit en français qui peuvent perturber bien des enfants et même bien des adultes qui y sont soumis. Le premier lien, c'est qu'elle a une véritable expérience spirituelle finalement qui lui fait reconnaître que le salut en Jésus-Christ dont parle Paul est bien réel, bien vivifiant et que ça vient du dieu très haut. Et le second lien contradictoire, ce même Paul, au nom du même Jésus-Christ qu'il a ouvert à la vie, se tourne brusquement contre cette vie nouvelle qu'elle vient de recevoir d'eux. Pauvre jeune femme, pauvre Paul, pauvre dieu très haut et pauvre Jésus-Christ bien sûr. Alors j'espère qu'avec sa force spirituelle, cette jeune fille après un moment de stase pourra retrouver cette foi, cette liberté, cet amour, cet enthousiasme qu'il animait, comprenant elle avec bienveillance que c'est la fatigue qui a fait agir l'apôtre Paul ainsi et que sa première parole annonçant l'évangile était celle dont il fallait se saisir et oublier la seconde. Peut-être aussi qu'à l'occasion d'autres passages de l'apôtre Paul dans la ville de Philippe, il la retrouvera et qu'elle fait finalement partie des femmes que Paul salue à la fin de sa lettre aux Philippiens et que là, elle a retrouvé son nom et sa place. Alors qu'est-ce qui a été dans les paroles de la fille la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la fatigue de l'apôtre Paul ? Si c'est le nombre des décibels de ses cris, il aurait pu lui dire merci, c'est sympa ton témoignage mais s'il te plaît j'ai une migraine terrible. Ça aurait été plus simple. Peut-être que l'apôtre Paul avait peur que les gens confondent l'esprit de Jésus qu'il annonce avec le pseudo esprit de Python qui animerait les cartes aux anciennes de la ville de Philippe. Mais Paul alors aurait pu expliquer qu'en réalité elle ne parlait pas par l'esprit d'un bout de bois qui ne peut pas avoir d'esprit mais que c'est effectivement par l'esprit du Très-Haut qu'elle parle et Paul dans la ville d'Athènes un chapitre ou deux plus loin aura cette ouverture-là. Il aurait pu expliquer que le projet de Dieu en Christ c'est que nous soyons tous hommes comme femmes garçons comme filles savants comme simples nous sommes tous appelés à devenir prophètes du Très-Haut comme l'est cette jeune fille. Mais peut-être que c'est le message même de la fille message qui le concerne personnellement Paul qui l'a fatiguée et qui peut nous fatiguer aussi en fait. Voici des hommes des serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Oui cela peut sembler fatigant invraisemblable d'entendre en vérité cette annonce cette parole de la jeune esclave. Moi, serviteur du Très-Haut sans blague Moi, porteur d'une parole de salut d'une parole qui peut ouvrir un autre à la résurrection du Christ et bien oui. Amen. Sous-titrage